salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voilà avec une introduction à la gopro comme d'habitude une vidéo qui a été voté par vous c'est à dire c'est vous qui avez choisi le thème de cette vidéo vous avez été plus de 65000 je crois à voter et une grande majorité des votes bas à vos des votants pardon à voter pour la sls roadster donc c'est à dire vous m'avez demandé en gros une vidéo sur la sls roadster ça tombe bien ça fait longtemps que j'ai pas fait rouler cette voiture ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de la faire rouler voilà et du coup en la faisant rouler en même temps je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo avec et aller la décrasser un peu comme on aime bien faire voilà donc là ça commence bien si tu veux parce que je suis sur la réserve donc déjà c'est assez problématique tu vois quand tu commences une vidéo et que tu es sur la réserve c'est à dire tu vas devoir aller en premier à la station essence donc là c'est là que nous allons aller tout de suite voilà à la station essence afin de remplir le réservoir de cette très jeune sls roadster de 571 chevaux je vous rappelle un v8 atmosphérique 6 litres 3 ou 6 litres 2 ça dépend de l'arrondi que tu choisis voilà si tu choisis d'arrondir ça fait 6 litres 3 si tu choisis de ne pas arrondir ça fait 6 litres 2 donc tu vois c'est un moteur qui est quand même assez long à chauffer là ça fait dix minutes qu'on est parti il est encore à 73 degrés 74 tu vois tout en haut là tout en haut si tu veux tu as la température d'huile moteur ensuite juste en dessous tu as la température d'eau et ensuite encore en dessous tu as la température d'huile de boîte la température d'huile de boîte qui met encore plus longtemps à chauffer que la température d'huile moteur ça aussi faut y faire vraiment gaffe parce que c'est des boîtes qui sont hyper performantes sur les sls c'est les mêmes boîtes que sur les 458 talia la même base de boîte de vitesse et du coup ça reste des boîtes quand même performante certes mais très fragile aussi après je te jure si tu me suis sur instagram tu dois être au courant mais je passe clairement dès que je suis dans une voiture c'est obligé que je passe à la station essence avec genre il y avait voilà voilà si tu vois mes stories sur insta je suis sur la réserve tout le temps donc c'est des voitures qui consomment beaucoup ok mais j'avais pas convenu de passer autant de temps à la station essence patienter voilà donc après tout nouveau ça le bouchon tu l'attache comme ça voilà c'est un peu bancal tu sens que à tout moment il peut tomber mais bon c'est comme ça que ça a été fait et ensuite on va voir pour combien on a pour remplir cette magnifique voiture c'est assez raisonnable voilà fallait que ça arrive bon ça y est maintenant le plein est fait donc ça c'était la chose la plus importante à faire voilà on m'excusera la gopro bouge un peu c'est une voiture qui est assez raide en fait au niveau des suspensions donc voilà voilà pourquoi ça bouge un peu tu vois tu peux décapoter en roulant sans aucun problème ça fait juste un peu de vent dans la tronche au début et sinon tu vois ça passe comme dans du beurre les vitres se remontent et ça y est voilà c'est pas beau ça donc tu vois l'avantage vraiment avec cette voiture c'est le moteur et le son du moteur ça veut dire que même sans aller très vite tu vois ça fait un son qui est c'est une voiture qui est très dangereuse il n'y a aucune accroche à l'arrière c'est comme la F12 mais même pire j'ai l'impression donc bon faut quand même faire gaffe tu vois parce que tu sens que elle va rien te pardonner du tout cette voiture c'est pour ça aussi que ça glisse un peu parfois tu vois même en 2ème ou 3ème après tu vois à part ça ça tient quand même bien la route mais faut pas remettre du gaz trop tôt le son du V8 et quand tu tombes les rapports et tout le bordel tu vois même le bruit là dans les petits villages et tout là ça fait un bordel même en restant en première genre regarde là on accélère pas rien quoi c'est c'est on est à 20 km heure quoi j'avais oublié ça faisait longtemps que j'avais pas conduit et j'avais oublié à quel point c'était un truc de ouf donc là on monte encore beaucoup plus haut que là où on va d'habitude oh la 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 le petit gère a fait tard en fait ce qui fait peur c'est que tu sens que derrière ça fait la danse du monde tu sens que derrière à tout moment il peut se passer un truc bizarre tu sens que il se passe quelque chose quand même tu as celle là quand tu conduis il faut pas trop parler en même temps parce qu'il faut être bien concentré quand même putain putain oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501